... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous regardez Africable Télévision, vous avez raison. Bienvenue dans ce numéro de l'invité du jour. Ce soir, nous recevons le professeur Ali Nuhundialo. Professeur Ali Nuhundialo, bonsoir. Bonsoir, M. Maïga. Merci de répondre à notre invitation. À la disposition de la jeunesse. Merci, je rappelle aux téléspectateurs que ce soir, nous allons faire le parcours du mouvement démocratique du Mali. Mars 91, Ali Nuhundialo est un acteur incontournable de ce mouvement démocratique du Mali. 25 ans après, quel héritage ? Nous allons en parler avec le professeur Ali Nuhundialo. Les jeunes d'aujourd'hui ont entendu parler du mouvement du 26 mars. Ils n'ont pas participé à ce mouvement-là. Ils ont entendu beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quel était l'esprit du 26 mars ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé le 26 mars 1931 ? L'esprit du 26 mars ? Les acteurs en phase avec les populations. Estimer que le parti unique constitutionnel, la centrale unique des travailleurs, la jeunesse unique, L'union unique des femmes commençait à être un blocage à l'évolution de la société malienne. Il fallait en finir avec tout ce qui est unique et arriver à la diversité. Il fallait conquérir des espaces surtout de liberté. Cet esprit du 26 mars s'est exprimé essentiellement le 30 décembre 1990 quand toutes les organisations qui aspiraient à davantage de liberté, à la fin de la dictature, militaire au départ, puis militaire au politique, tout ceci s'était réuni à la place de la liberté devant le ministère de l'éducation nationale pour dire multipartisme intégral ici et maintenant. L'aspiration profonde de l'époque, c'était vraiment la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la conquête de beaucoup d'espaces d'expression. Je crois que c'était surtout peut-être aussi la situation économique laissée à désirer et la situation, les conditions matérielles d'existence des populations étaient déplorables. Pour s'en souvenir, je suggérerais vraiment très bien, je suggérerais que vous passiez un jour sur Africable les grandes rencontres que le président de la République d'alors, le général Moussa Traoré, avait organisées. C'est qu'on avait un titre de rencontre avec les forces vives. Et vous allez entendre des camarades comme Soumelou Boubeï en train de dire « Le poisson pourri par la tête » et il entend le général dire lui aussi « Le poisson pourri par la tête ». Mais il se pose la question de savoir, le général a force de répéter cela, est-ce que ce n'est pas pour noyer le poisson et empêcher qu'on coupe la tête au poisson ? « Et vous entendrez Alignane dire ce qui est dramatique dans ce pays aujourd'hui, on voit sa fille porter des chaussures qu'on n'a pas achetées, porter des robes qu'on n'a pas achetées, et on n'ose pas lui demander comme elle a pu s'acheter ses chaussures, s'acheter ses robes, etc. C'était la période où on disait aussi « Kandia chante Kandia », etc. Donc la créativité était complètement morte. – D'accord. La créativité était morte, c'est le mot du professeur Ali Noumoum Diallo. Ali Noumoum Diallo, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de l'esprit du 26 mars, 25 ans après ? – Évidemment, quand on ne regarde que les détails, on croit que l'esprit du 26 mars est mort. Il y en a même qui ont annoncé la mort du mouvement démocratique. – Je suis convaincu du contraire. J'ai dit un jour, la capacité à s'indigner, la capacité à s'insurger, ne mourra jamais dans ce peuple-là. Or, l'esprit du 26 mars aussi, c'est ça, c'était la capacité de dire non. Ça, ça ne peut pas se faire. Alors qu'il y a des hommes et des femmes qui se battent depuis 1946 pour la démocratie, pour la liberté, pour le progrès social. Et lorsque Amadou a eu à Sanogo, capitaine générale, je ne rentre pas dans... – Capitaine générale, oui. – Vous êtes d'accord qu'il est général, non ? – Dans ce débat... – Vous êtes d'accord qu'il est général, le capitaine ? – Bon, il a été nommé par le président de la République. Donc on peut considérer... – Ce n'est pas un général de papier ? – Bon, il a été nommé par le président de la République. Maintenant, à titre exceptionnel, chacun le sait. – Et c'est sûr qu'il a franchi des étapes qui ne sont pas classiquement les étapes qu'il faut franchir pour passer de capitaine à général. Bon, ce n'est pas ça l'objet de la question que vous m'avez posée. Donc lorsqu'il est arrivé aux affaires, beaucoup pensaient que le mouvement démocratique s'étant effondré, eh bien, personne ne dirait non. Or, le jour même du 22 mars 2012, la commande, coordination malienne des organisations démocratiques, s'est retrouvée comme à l'accoutumée à Gabriel Touré. Et malgré les tirs un peu partout dans la ville, eh bien, les camarades vont faire leur marche. Tout seul. Sans encadrement d'elle, ni de l'administration territoriale, ni de la sécurité, ni de la communication. Sans caméra. Je crois que même vous, vous n'êtes pas venu filmer. Nous sommes rendus au carré des martyrs. Parce que vous vous planquiez quelque part. Mais le mouvement démocratique, le vrai, il était là. D'accord. Ensuite, ensuite, voyez-vous, Amadou Aya et ses hommes avaient pensé que l'esprit du 26 mars est mort. On pouvait museler les journalistes, on pouvait les enlever, on pouvait les bastonner. sans que personne ne crie « Gare ! » Ils s'étaient lourdement trompés. Parce que lorsqu'on vous a touchés les uns et les autres, je pense à Chardin, je pense à Abdurman Kitta, je pense à Saouti, je pense à tout ceci, à Sambi Touré, eh bien, le mouvement démocratique encore s'est levé. Ce n'étaient pas les journalistes seulement qui étaient dans la rue. C'était l'ensemble de ceux-là qui se sont bâtis pour l'avènement du 26 mars qui était dehors. Qui était dehors. D'accord. Le 22 mars, vous l'avez dit, le 22 mars 91, on se rappelle le vendredi noir, les femmes, les jeunes étaient dans la rue pour demander le départ de Moussa Traoré. Le 22 mars 2012, les militaires rentrent dans l'histoire du Mali par effraction. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une revanche de l'histoire ? 22 mars 91, 22 mars 2012. Mais justement, je fais remarquer à Taher, Maïga, que la mutinerie transformée en coup d'État, c'était pratiquement consommée à 17h le 21. Mais les conseillers probablement politiques de Hamadou Aïa leur ont probablement soufflé à l'oreille. Il faut créer la confusion. Ne proclamez pas votre coup d'État. Ils pouvaient à 18h le 21 mars dire qu'ils ont pris le pouvoir. Ils ont attendu le lendemain. Vous étiez tous devant vos écrans en train d'attendre la déclaration des militaires. Voyez-vous ? Ils ont attendu le 22 mars. Est-ce que c'est un hasard ? Ce n'est pas un hasard. Celui qui a renversé Moussa Traoré, il s'appelle Amadou Tomanitouré. Et après, celui qui renverse Atété s'appelle aussi Amadou Aïa Sanogo. Oui, mais... Le hasard, c'est la revanche de l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne pense pas que c'était une revanche de l'histoire. J'avais dit au sein de la commode ou du collectif ne touche pas ma constitution. Si, camarades, vous n'y prenez garde, un caporal Sogodogo va bientôt prendre le pouvoir. parce que la situation est telle que les démocrates n'arrivent pas à saisir l'essentiel. Je me suis promené pour voir mes aînés pour leur dire, aller dire au président de la République, Antoine Tauré, il doit organiser les élections, ne se préoccuper que de ça et éviter les calculs que je subodore et faire en sorte qu'on aille vite à l'élection présidentielle et à l'élection législative et communale. Donc, pour moi, revanche de l'histoire ou le fait qu'il y a des homonymes, ça, c'est un hasard. Oui, le hasard n'existe pas. C'est ce qu'Einstein dit, c'est le chemin que Dieu emprunte pour rester dans l'anonymat. À partir du moment où vous introduisez Dieu là-dedans, vous introduisez des choses qui échappent à l'homme. Immédiatement, vous introduisez une dimension métaphysique qui nous échappe à tous. À ce moment-là, il ne faut plus dire qu'il y a un hasard ce que l'homme n'arrive pas à maîtriser et à comprendre. Parce que l'héritage du vin sur mars, c'est parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui pensent aujourd'hui que si l'armée est déplumée, c'est les acteurs du vin sur mars, c'est l'ère démocratique qui a déplumé l'armée malienne. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous répondez ? Parce qu'on avait quand même une armée malgré et quand même que... Vous aviez une armée. Vous aviez l'illusion d'avoir une armée. Votre armée a pris des coups dès le 19 novembre 68. Dès le 19 68, novembre 68. Dès lors que des capitaines ont été réduits à faire le garde-à-vous devant des lieutenants, la hiérarchie s'est inversée, la discipline faisant la force principale des armées a été foulée au pied. Dès lors, c'est le début de la dégringolade de votre armée. De notre armée, je veux dire. Voyez-vous ? Vous dites que c'est nous qui avons détruit. C'est les Maliens. Nous, nous sommes le témoin de l'opinion publique. On rapporte ce que l'opinion dit. Alors, quand vous rapportez ça, je suis obligé de vous dire que votre armée a été détruite à partir de ce jour-là. Mais allons plus loin. à partir de ce jour-là, Tchekoro Bakayoko, colonel de son État, à la fin de sa vie, a dit un jour deux choses. Premièrement, une bonne relation vaut mieux que dix ans d'études. Justifiant par là le fait que ses camarades de promo aujourd'hui sortis d'Alfort, sortis des grandes écoles de médecine, sortis des grandes écoles de centrale, sont là et peut-être sont en location. Mais il y a des hommes qui, peut-être parce qu'ils étaient colonels, parce qu'ils étaient capitaines, parce qu'ils étaient sergents, parce qu'ils étaient caporaux, ils étaient adjudants, aujourd'hui peuvent loger ceux-ci comme locataires. Et que les déclarats à douane pouvaient aussi réclamer leur loyer tous les mois à des professeurs d'université. À partir du moment, le monde s'était renversé. Concernant même deux ou un jour qu'il a dit, le pouvoir est au bout du fusil. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu comprends ? Dès lors, c'était une armée qui est venue non pas pour défendre la patrie, mais pour effectivement devenir des propriétaires foncés, devenir des gérants d'usines, des gérants d'entreprises, des gérants de projets. L'état d'esprit lui-même de l'armée, grandeur et servitude militaire, était mort. le 19 novembre 1968, en plus. En plus. Ah non, attention. Il faut absolument que sur ce point-là, que vous arrêtiez les jeunes générations à raconter des choses sans tenir compte de ce qui s'est passé réellement. Immédiatement après, la première conférence des cadres qui a eu lieu je crois peut-être un an après. Je crois que c'est 30 juillet je n'en sais le 69. Donc ce n'est pas tout à fait encore un an. Un cadre a dit ce jour-là, je crois que c'est Sidi Sangaré. On ne lui fera jamais croire qu'un charpentier peut faire une greffe du cœur. Et ça, devant Moussa, devant tous ces hommes qui l'entouraient, il n'avait pas encore un an de pouvoir. Donc il y avait déjà des intellectuels lucides qui avaient vu que l'armée allait dégrongoler. Les Dibi Silas Diara qui ce jour-là se sont exprimés des officiers progressistes. Les Bakary Kamara, capitaine, Dibi, capitaine, Sogon Dogo, capitaine, Jean Boulon Samaké, lieutenant, les adjudants-chefs qui ont écrit après, Guigman Samaké, le sergent, Abdoulaye, Traoré, etc. sont des officiers, des sous-officiers de talent et patriotes et politiquement socialistes comme l'était Moudbou Keïta. où est-ce qu'ils ont fini ? À Taoudini. Ceux qui étaient là-bas, les Dibi, on a donné pratiquement ordre de les tuer. Il y a eu plusieurs vagues, plusieurs vagues, comme ça, d'officiers, de talent qui sont partis mourir dans les Gironnes. D'accord, on va en parler. Voyez-vous, donc notre armée a été tuée par ceux-là même qui sont allés au pouvoir. D'accord. Ensuite, leurs enfants, ils ont décidé quand un adjudant, un colonel, etc. met toute sa progéniture dans l'armée, ce n'est pas pour que le jour de la mobilisation générale... Qu'est-ce que le mouvement démocratique a fait pour empêcher cela, justement ? Parce que quand vous êtes venu, c'est pour apporter des réformes, c'est pour changer les choses. Vous avez quand même trouvé de la mobilisation de l'existant ? Qu'est-ce que vous avez fait de cet existant ? Cher ami, non, nous n'avons pas trouvé d'existant, justement. C'est ce que je suis en train de... Il faut qu'on se mette d'accord sur ça. Qu'on a tué l'armée avant que nous nous venions. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait pour essayer de redresser ? Quand nous sommes arrivés aux affaires, Maïga, j'ai été le premier surpris de voir que des officiers maliens, eux-mêmes, ont créé un syndicat au sein des forces armées et de sécurité. C'est ce qu'on a appelé la coordination C'est Soussouzzi et Homme de Rang. Quand cette coordination, j'ai pris conscience de son danger, j'ai rencontré Khafouna. J'ai rencontré Abdel Sékouso, Khafouna, lui, il est vivant. Et quand, après toutes ces rencontres, on m'a fait comprendre que c'est un officier supérieur qui a initié et signé, l'arrêté, créant la coordination des sous-officiers Homme de Rang et qu'eux, ils ne peuvent pas revenir là-dessus, j'ai pris l'engagement. Quand je saisissais ceci-là, le premier entroit, Khafouna, je n'étais que secrétaire politique du parti Ademar. J'ai rencontré Khafouna, il est vivant. J'ai attiré son attention sur le danger pour une armée d'avoir des syndicalistes au sein de l'armée. Surtout que pendant la transition, peut-être que vous êtes jeunes, mais c'est possible que vous vous en souveniez. Un beau jour, cette coordination a pris combien d'officiers pour les mettre même dans les coffres de leur voiture. Aller tous les entasser au génie, au génie militaire. Tous, à quelques exceptions près. Voyez-vous, dès lors, quand des caporaux, quand des sergents, peuvent prendre des colonels, des capitaines et tous les entasser au génie militaire. Et il a fallu Soumana Sako, premier ministre, qui s'est mis comme un génie militaire pour aller à la défense et s'adresser à ces jeunes gens-là pour qu'on puisse libérer les officiers supérieurs, etc. Et déjà, c'était le mouvement démocratique qui a commencé à dire non. Quand Soumana est venu, premier ministre du mouvement démocratique, il a commencé déjà à faire ce que des généraux, des colonels ne pouvaient pas faire. J'ai entrepris des présidents de l'Assemblée nationale de créer en pleine intercession une commission ad hoc. J'ai fait une réunion extraordinaire de la conférence des présidents qui est l'instance habilité à mettre sur pied des commissions ad hoc. Et cette commission ad hoc a fait un rapport. Malheureusement, qui a fuité et qui a freiné. Voyez-vous ? Mais malgré tout, Alpha a pris conscience. Le président Alpha Oumar Konali a pris conscience du danger. Et Boubassi est venu. Quand Boubassi est venu, vous savez très bien ce qui s'est passé, la chianlée qu'il y avait dans l'armée, à savoir des jeunes gens qui, un soir, 800 élèves gendarmes se révoltent et se mettent à tirer dans toute la ville, il est venu de Tchamfala. Il a pris la décision immédiatement de radier les 800 élèves gendarmes. D'appeler son collègue ministre de la communication pour que l'arrêté soit lui la nuit même. La nuit même. D'accord. Et l'a fait disparaître. D'accord. La coordination des sous-officiers hommes de rang qui s'agitaient à ce goût. Le ministre Bouakar Sadassi a ordonné ici un jour que les avions décollent et aillent sur ce goût s'ils ne hissent pas le drapeau blanc de bombarder leur siège. on a ramené les dirigeants ici même et la coordination a été dissoute par nos soins par les soins du mouvement démocratique pour mettre de l'ordre dans l'armée. Donc vous me posez la question qu'est-ce qu'on a fait ? D'accord. Malheureusement Boubassi vous le savez très bien dans quelles conditions tragiques il est mort. Et je ne pense pas qu'il y a eu une enquête très sérieuse aujourd'hui encore pour déterminer dans quelles conditions Boubassi est mort. D'accord. Merci le professeur Ali Nuhondiallo. Je rappelle à nos téléspectateurs que le professeur Ali Nuhondiallo a été président de l'Assemblée nationale du Mali et président du Parlement aussi de la CEDEAO un acteur incontournable de 20 mars on l'a dit. on va toujours parler de l'état du mouvement démocratique et professeur ce n'est pas seulement l'armée on dit aussi que le mouvement avec le système éducatif malien est parti en lambeau avec le mouvement démocratique la corruption est généralisée elle est même démocratisée ça vous fait sourire ? Ça me fait beaucoup sourire parce que ceux qui le disent peut-être n'ont pas vécu la période où les enfants portaient leurs bans sur la tête pour aller en classe ou veuillent absolument oublier oublier qu'il n'y avait pas la création oublier etc oublier qu'il y avait combien de lycées et combien il y en a eu après oublier qu'avec justement les espaces de liberté la privatisation aussi de l'école qui a eu ses avantages et ses inconvénients et aujourd'hui beaucoup se plaignent effectivement des inconvénients mais la multiplicité des lycées c'est sous le mouvement démocratique il a toujours été difficile dans la vie des hommes d'allier qualité et quantité vous savez très bien que la réforme de 1962 que nous tous nous saluons que tous les progrès saluent a dit éducation de masse et de qualité la masse l'union soudanaise a pu la faire mais la qualité nous cherchons toujours la qualité ça a été notre cas aussi nous les héritiers nous aussi nous avions voulu effectivement allier et qualité et quantité la quantité nous l'avons réussi Mesdames, Messieurs sur la fin de cette partie de l'émission consacrée au mouvement démocratique j'étais avec le professeur Ali Nuhundialo ancien président de l'Assemblée nationale ancien président du parlement de la CEDEAO on parlait du mouvement démocratique espoir ou déception et la seconde partie c'est dans le prochain numéro de l'invité du jour de la CEDEAO de la CEDEAO de la CEDEAO